Le porno, ça existe depuis des millénaires, depuis les grecs, voire avant. Et pourtant, ce n'est que depuis quelques années qu'on entend parler des problèmes liés à la pornographie sur le mental et la sexualité. Parce qu'avant, il fallait aller au théâtre pour voir des humains copulés, alors que maintenant, en un clic, deux clics maximum, tu as accès à du porno gratuit, illimité, 24h sur 24, rien que dans ta poche. Et face à la demande, le porno a naturellement évolué vers des choses de plus en plus extrêmes, de plus en plus poussées. Tout comme les clopes ou l'alcool à leur époque, les dangers du porno restent encore méconnus, voire même dissimulés par certains. Et au même titre que les ruides, la cocaïne, l'alcool, la cigarette, c'est dangereux dès la première consommation. Et pourtant, même au moment où je te parle actuellement, il y a des personnes qui s'envoient du porno comme de bons amis, alors que ce sont de strictes inconnues. Des ados de 12, 13, 14 ans font des comptes TikTok à la gloire de leurs actrices préférées. Mais par miracle, les dangers du porno commencent à être mis en avant, et y compris avec des études scientifiques à l'appui. Malheureusement, il n'y a absolument aucune campagne de prévention qui n'est faite pour protéger les individus. Donc, c'est à moi que revient ce travail de t'informer sur les dangers du porno et sur les conséquences que ça peut avoir dans le futur pour toi. On va donc voir ensemble cette conséquence dangereuse de la pornographie. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne au niveau de ton cerveau. Il faut savoir que le sexe est un besoin primaire chez l'être humain. Tout en bas de la pyramide de Maslow, on a besoin de sexe pour que notre espèce perdure. On est donc récompensé lorsque l'on fait du sexe. Et c'est sur ça que s'appuie le porno. On recherche cette petite dose de dopamine qui va activer les récepteurs dopaminergiques dans notre système hédonique. Et donc, ça va nous exciter. On va en chercher de plus en plus, puisque c'est ce qui va permettre à notre espèce de survivre. Le problème, c'est que le porno va faire la même chose, provoquer cette même décharge de dopamine dans le cerveau. C'est fait de telle façon que les seuils sont beaucoup plus hauts avec de la pornographie qu'avec du sexe normal. Et ça nous amène donc à notre premier danger, qu'est la porno-dépendance. Comme tu le sais, j'ai été moi-même porno-dépendant, et j'aide actuellement d'autres personnes porno-dépendantes. C'est une addiction à la pornographie. Toutes les personnes n'y sont pas forcément sujettes, mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'est pas. Globalement, le circuit de la récompense est hacké dans le cerveau, le seuil de la volonté est fortement abaissé, et une personne n'est plus capable de résister à la pornographie. Elle va avoir un phénomène de tolérance qui va soit la pousser à consommer de plus en plus de porno, soit se tourner vers des pornos de plus en plus hard. Le problème, c'est que ça va avoir des conséquences dramatiques sur sa santé mentale et sur sa santé sociale. Au point même que certains porno-dépendants vont consommer de la pornographie sur leur lieu de travail, et donc mettre en danger leur sécurité financière. Et ces personnes-là vont continuer malgré les conséquences négatives, parce qu'elles n'y peuvent rien, elles sont dépendantes. Et chez ces personnes-là, toutes les conséquences qui vont suivre vont être exacerbées face à une personne qui consomme de la pornographie normalement. Et là où c'est le plus flagrant, c'est dans l'altération de la réalité, qui est notre deuxième conséquence. Lorsqu'on visionne de la pornographie, on pourrait penser que ça n'a pas plus d'impact que ça. Problème, parce qu'on est beaucoup plus influençable que l'on ne le pense. À force de visionnage, de visionnage et de visionnage, le cerveau finit par penser que c'est la réalité. Tu as beau savoir que ce n'est pas la réalité, tu as beau te le répéter, parce que nos parents nous l'ont dit, non mais le porno c'est pas la réalité, tout ça. Ton cerveau ne veut rien entendre. Si je te montre cette image, ton cerveau, lui, quand il voit ça, il voit ça en étant non-parallel, et tu as beau savoir que c'est parallèle, ton cerveau ne l'acceptera pas comme tel. Eh bien, c'est exactement comme ça que se passe l'altération de la réalité avec la pornographie. Certaines pratiques vont même devenir complètement banalisées avec la pornographie, que ce soit la sodomie, la strangulation, ou des choses comme ça, que l'on va même retrouver sur des traînes TikTok. C'est-à-dire que des adolescentes ou des adolescents s'amusent à s'étrangler lors de leur premier rapport sexuel. Et avec cette altération de la réalité, il en vient donc une baisse d'estime de soi. Et ça, ça peut être même dès la première exposition à la pornographie. Si tu as une altération de la réalité, eh bien, entre ce que tu vois dans les films pornographiques et les rapports sexuels réels, il y a une marge énorme. Donc, il y a une insatisfaction sexuelle qui en découle. On va tenter de reproduire ça, mais c'est jamais à la hauteur. Donc déjà, on est sexuellement insatisfait. Ce qui vient à mener aussi à se sentir soi-même pas à la hauteur. Il y a des complexes aussi qui vont naître que forcément. Voir des acteurs manguer comme pas possible. Voir des actrices absolument parfaites. Voir des personnes qui baisent comme des animaux pendant des heures, des heures, avec des positions en limite impossibles, alors que soi-même, on n'en est pas capable. Eh bien, l'estime de soi en est forcément affectée. Sans oublier que le fait de se branler devant ou de se masturber devant, s'il y a une phrase réfractaire qui suit, ce sentiment de dégoût, le fait de se sentir mal dans sa peau, eh bien, c'est exacerbé. Mais ce qui est encore pire avec cette baisse d'estime de soi, c'est que si on n'en regarde pas de porno, et qu'on est avec des personnes qui en regardent, eh bien, cette baisse d'estime de soi, elle est quand même présente. Ces personnes-là ont leur réalité qui est modifiée. Imagine en plus avoir des partenaires sexuels qui ont aussi cette altération de la réalité. Ils se disent, ouais, non, mais ça doit durer des heures. Eh bien, quand soi-même, on n'en regarde pas, on se dit, bah merde, moi, j'arrive pas à tenir autant. Cette personne, elle a tant ça de moi. On n'est pas à la hauteur. Eh bien, le porno est dangereux même quand on n'en regarde pas. De cette baisse d'estime de soi vient donc notre danger suivant, la baisse de motivation et évidemment la baisse d'énergie qui vient avec. Forcément, si on se masturbe en continu devant du porno, il y a des phases réfractaires qui sont de plus en plus présentes. Et avec cette sécrétion de prolactine et cet abaissement de testostérone, qu'est-ce qui se passe ? On se sent faible dans les heures qui suivent. Pendant les heures qui suivent, on va pas se consacrer à bosser des maths assez hauts. En fait, on va pas passer des heures à notre progression, à notre développement personnel. Généralement, on est plutôt là à comater, à traîner, à faire des choses sur les réseaux sociaux, à faire des choses qui ne nous élèvent pas. Le fait de ne pas réussir quelque chose sur le long terme, ça nous affecte forcément. Et à force d'échouer, à force d'arrêter. Parce que quand on est pornodépendant, on échoue. Et donc, ça va toucher tous les autres domaines de notre vie. La motivation va plus être au rendez-vous. L'énergie va plus être au rendez-vous. Cinquième problème de la pornographie, ce sont les troubles de la sexualité. Alors, on va distinguer deux choses. Il y a les troubles paraphiliques, qui sont ce qu'on pourrait appeler vulgairement les déviants sexuels. Et de l'autre côté, les troubles de la sexualité un peu plus réels. L'impuissance érectile, donc la difficulté à avoir des érections, ou l'incapacité à avoir des érections, qui touchent quand même beaucoup d'hommes qui consomment de la pornographie en haute dose. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à la réalité ? Eh bien, on n'est pas capable d'être excité. Donc, le zizi devient pas tout dur. L'incapacité d'avoir une érection, parce qu'on ne sent pas la hauteur. Ensuite, on va avoir la précocité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être sur du PMO extrêmement rapide. L'habitude d'éjaculer extrêmement rapidement. Dans le sexe normal, ça va être la même chose. Troisièmement, l'anéjaculation. Ça, ça a été mon problème, et c'est aussi un problème assez récurrent chez les consommateurs de porno. Il y a deux explications à l'anéjaculation. Premièrement, c'est comme l'impuissance. C'est le fait d'être excité par du porno, mais quand on est confronté à la vie de tous les jours, on n'est pas capable d'être excité assez haut. L'autre explication, c'est comme la précocité. C'est le fait d'avoir l'habitude, quand on est un gros consommateur de porno, de chercher son porno préféré, prendre du temps, prendre du temps, prendre du temps, pour venir, donc de faire ce qu'on appelle du hedging. Et donc, ça va faire qu'on va prendre l'habitude de mettre énormément de temps pour éjaculer. Il y a l'anorgasmie qui va venir, qui est très proche de l'anéjaculation. L'orgasme, ça demande un certain lâcher prise quand on a ce stress de la performance qui est inculqué par le porno. On va se retenir inconsciemment, eux, ne pas avoir d'orgasme. Maintenant, on va parler d'un truc, c'est l'abaissement des capacités empathiques. Ça veut dire que si tu regardes du porno, tu as des chances de devenir plus violent dans la vie de tous les jours ou être plus tolérant envers la violence. Avec le phénomène de tolérance face au porno, il nous faut des pornos de plus en plus hard ou de plus en plus pousser dans un côté extrême. Pas forcément dans la violence, mais ça peut être aussi sur des déviances sexuelles. Et donc, on s'habitue à cette violence. Et en fait, il y a un petit problème d'interprétation ici. On va voir et être excité par des personnes qui souffrent et qui montrent des signes de souffrance. Parce que les positions peuvent être extrêmement douloureuses. Et donc, on voit les signaux de la douleur que nous, on interprète comme du plaisir et qui donc rentrent pour provoquer une sécrétion de dopamine. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça peut te bousiller le cerveau ? Et enfin, le septième, et c'est celui qui, moi, me ronge le plus dans la vie de tous les jours, c'est les troubles de la concentration. Eh bien, des troubles de la concentration sont observés. Et on voit même carrément qu'il y a une corrélation négative entre la consommation de pornographie et la matière grise chez un individu. Et donc, la réussite scolaire, la réussite personnelle sont carrément entachées par la pornographie. Et pour les développements de l'individu, pour le développement personnel, c'est vraiment pas ouf. Donc, tu n'as absolument rien à perdre à arrêter le porno. Tu as tout à y gagner. Je compte sur toi pour partager cette vidéo autour de toi pour alerter les individus de ce danger. Libre à toi. Facebook, TikTok et compagnie, lâche-toi sur le partage de cette vidéo. Il faut alerter sur les dangers du porno. Et si tu veux rester sur YouTube, eh bien, abonne-toi. Voilà l'ami, j'espère t'avoir aidé. Le 9h novembre arrive très bientôt. Je compte sur toi. Je vais te donner plein de conseils ici. Donc, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada